Bonjour à toutes et à tous. Je veux commencer par vous remercier chaleureusement pour votre participation. Je suis Kenny et je vais vous présenter Centrale aujourd'hui. Ma collègue Peggy s'occupera des questions posées dans le chat et peut vous aider en cas de problème technique et donner suite aux questions posées dans le chat. Donc, je vais vous présenter Centrale, mais avant de vraiment commencer avec la présentation, quelques points pratiques. Pour garantir le bon déroulement du webinaire, les micros seront désactivés. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le bouton du chat. Et les questions sur le contenu, qui sont importantes pour tous les participants, seront reprises et traitées à la fin de la formation. Les questions plutôt spécifiques ou applicables à vos situations spécifiques, par exemple votre abonnement, auront une réponse après le webinaire. Après le webinaire aussi, il y aura une brève enquête qui vous donnera la possibilité de nous faire part de vos remarques. Sachez aussi que vous recevrez un e-mail avec l'information utile concernant Centrale. Si vous, ou un de vos collègues, veulent suivre une formation individuelle, parce que je parle trop vite ou trop lente et vous n'avez pas encore appris des choses nouvelles, dites-moi, il est toujours possible d'organiser une formation individuelle. Donc, je vous souhaite encore une session fructueuse de Centrale. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Je vais vous montrer certainement le contenu de Centrale. Il est important de connaître les différents types d'infos de Centrale, afin de pouvoir les appliquer comme filtres. De faire diminuer le nombre de résultats. Je vais vous montrer aussi comment lancer des recherches. Bien entendu, il y aura une barre de recherche qu'on peut utiliser, mais je vous montrerai aussi d'autres options de recherche. Je vous montre aussi les trucs et les astuces et quelques nouveautés depuis fin décembre de l'année passée. On va aussi parler des fonctionnalités de Centrale qui vont vous permettre, entre guillemets, de personnaliser un peu la base de données. Je ne vais pas vous parler des accès différents, parce qu'on a un groupe assez diversifié. Donc, je ne vais pas parler des abonnements. Il y a des accès différents possibles. Donc, si vous avez des questions concernant votre abonnement, contactez-nous. On va répondre à votre question. Mais moi, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je veux seulement parler d'une petite nouveauté, parce que maintenant, dans Centrale, on a déjà trois domaines. Donc, les domaines sécurité, bien-être et environnement. Et à partir du 29 mars, il y aura aussi un nouveau domaine qui s'appelle Centrale Electricity. Donc, si vous vous occupez de l'aspect technique concernant l'électricité, il y aura un nouveau module disponible dans Centrale. Donc, si vous voulez en savoir plus, on va vous donner plus d'infos dans la présentation que vous recevrez après la formation avec un lien. Et vous allez voir, la page avant login sera modifiée, comme vous allez voir ici sur mon écran. Vous aurez aussi la possibilité, si vous voulez, d'essayer le nouveau module ou Centrale gratuitement. Donc, on va vous donner un lien pour consulter ce site web. Vous cliquez sur Essayer Centrale gratuitement. Et vous avez la possibilité d'indiquer, je suis intéressé par le domaine, par exemple, Centrale Electricity. Donc, dites-nous si vous voulez en savoir plus. Et voici, ça sera la nouvelle page de login de Centrale avec une partie électricité. Maintenant, ça suffit pour le discours de promotion. Donc, sachez bien, il y aura un nouveau module concernant l'électricité. Voici quelques points forts de Centrale. Bien entendu, je vais les montrer dans Centrale même. Donc, j'ai la présentation, les experts, inspiration, outils, prêt à l'emploi. Mais moi, je vais les montrer. Donc, je ne vais pas parler de ce slide que vous avez ici. Je vais les montrer dans Centrale même. Et maintenant, je vais switcher vers Centrale. afin que vous puissiez voir les fonctionnalités, les atouts, le contenu dans la base donnée vous-même. Voici la page d'accueil de Centrale. Il y a des parties différentes ici. Et je vais en parler très vite. Tout d'abord, si vous avez besoin d'aide, si vous avez un problème, une question ou une suggestion, vraiment contactez-nous. Il y a le bouton contact en haut de la page ou en bas à droite, c'est la boule en bleu avec le point d'interrogation. Et là, vous pouvez poser votre question ou proposer une suggestion. Mais il est vraiment important que vous nous contactiez s'il y a un problème ou une suggestion. J'ai eu des cas où il y avait une question concernant le pictogramme et la possibilité de mélanger le pictogramme. Le client a posé la question. On a constaté que la réponse n'était pas encore dans Centrale. Et donc, on a préparé une réponse et on a ajouté le texte. Et je vais le montrer pendant la formation. Mais donc, vraiment important, contactez-nous et on peut vous aider. Sur la page d'accueil, les différents types d'infos sont là. Il y a aussi un agenda, parce que je vais parler des types d'infos tout de suite. Mais d'abord, la partie l'agenda. C'est le calendrier de Centrale. Donc, maintenant, c'est seulement une formation d'utilisation de Centrale. Mais dans votre abonnement de Centrale, il y aura aussi des webinaires de fonds. Où on va parler vraiment des questions concernant la AGSE de fonds. Et vous allez voir dans la partie agenda qu'il y a l'option programme. Si vous cliquez là, là vous avez le programme pour les webinaires à venir dans l'année 2022. Mais si vous dites, je ne peux pas participer au moment où on organise le webinaire, pas de souci. Parce que sur la page d'accueil, il y a aussi une option pour voir ou revoir les anciens webinaires. Donc, si vous cliquez ici sur anciens webinaires, vous avez un aperçu des webinaires du passé dont le contenu est encore à jour. Et si vous dites maintenant, ah, mais je veux revoir le webinaire concernant, par exemple, la mise à jour de l'analyse des risques d'incendie du 8 décembre de l'année passée. Vous cliquez simplement sur le titre du document. Vous obtenez la page du webinaire. Et vous allez voir qu'on va vous donner la présentation. Et aussi le lien pour accéder à l'enregistrement du webinaire. Donc, vous ne devez que cliquer ici sur le lien et on peut revoir le webinaire. Donc, vraiment important. Même les webinaires du passé, vous pouvez les consulter. Et si vous allez revoir un webinaire du passé, à partir de 2019, on peut encore recevoir l'attestation de suivi. Même donc, si vous ne pouvez pas participer au moment où on organise le webinaire et vous allez simplement revoir le webinaire du passé, on peut recevoir les attestations de suivi pour le webinaire à partir de 2019. Donc, sur la page d'accueil, une partie des webinaires. Et c'est un type d'un fonds. Les webinaires de fonds sont intégrés dans votre abonnement. Et normalement, il y aura environ 8 webinaires par an. Il y a aussi une partie à la une avec ici maintenant les mesures contre le coronavirus. J'espère qu'on peut supprimer cette partie. Mais ce sont les choses concernant le coronavirus, où on parle des actualités, de la législation, des fiches thématiques concernant la COVID-19, etc. Donc, les choses qu'on veut mettre dans l'attention, c'est la partie à la une. Une partie sur la page d'accueil, parce que vous pouvez peut-être penser pourquoi va-t-il expliquer la page d'accueil. Une partie importante, c'est la partie accès rapide. Et pourquoi ? Parce que je reçois toutes les semaines la liste des recherches le plus démarrées. Et je constate qu'on va souvent chercher le code du bien-être, le RGIE, d'autres documents. Mais il n'est pas toujours nécessaire, parce que les documents les plus fréquentés se trouvent sur la page d'accueil, dans la partie accès rapide. Donc, voulez-vous consulter le code du bien-être ? Ah, vous avez le lien ici, code du bien-être. Voulez-vous consulter la table de concordance entre l'ancien RGIE ou les nouveaux livres, par exemple ? Ici, vous allez voir tableau de concordance. Vous cliquez simplement sur le raccourci et vous obtenez immédiatement la table de concordance entre les nouveaux livres et le RGIE ou inversement le règlement vers les différents livres. C'est facile. À gauche, vous avez la table des matières. Et vous pouvez dire, ah, je veux consulter une sous-section, par exemple, dans le livre 2. Vous cliquez simplement sur le lien et vous avez immédiatement le document souhaité. Mais donc, je ne peux pas vraiment montrer tout le contenu de la partie accès rapide, mais regardez cette partie. Les raccourcis les plus importants sont déjà là. Il y a même une liste des analyses de risque selon la méthode KINI. Il y a aussi un lien vers la checklist Legal Compliance Security, je vais en parler plus tard, ou un aperçu des normes sur centrale. Je vais cliquer une dernière fois ici, normes sur centrale, et je vais obtenir un document où on va parler des différentes normes. Donc, la liste récapitulative pour la directive et le règlement, que vous allez voir ici, ou par thème. Donc, c'est facile. Un aperçu des normes qui se trouve sur la page d'accueil. Vous cliquez sur un lien et vous avez un aperçu des normes ici pour l'équipement de services de secours, etc. Mais vraiment, regardez à la partie à droite et vous allez voir qu'on a vraiment beaucoup d'infos intéressantes pour vous. Et il va vous permettre de gagner du temps parce que vous ne devez plus lancer une recherche, par exemple, pour consulter le cas du bien-être. Et maintenant, je vais parler des différents types d'infos parce qu'on a beaucoup de types d'infos et il est vraiment important que vous connaissez bien les différents types d'infos qu'on va vous offrir dans Centrale. Et bien entendu, on a les actualités. Et je vais vous déjà montrer comment chercher dans les différents types d'infos parce qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à rond. Maintenant, je vais simplement cliquer sur Actualités. J'ai une liste de résultats avec toutes les actualités. Et bien entendu, dans les actualités, on va parler des nouveautés. On va parler d'une nouvelle loi. On va parler ou vous donner un aperçu, par exemple, de la législation. Donc, si vous tapez dans le type d'infos, des actualités, les mots-clés, l'environnement dans la législation, par exemple, ou la sécurité dans la législation, vous allez voir aussi, si je clique maintenant sur la loupe et je vais classer ma liste de résultats selon date, bien entendu. Donc, je clique sur la flèche. Et maintenant, je vais voir un aperçu de l'environnement dans la législation de la première moitié de sept mois. Je clique sur le lien. État fédéral, région Wallonne, communauté française, Bruxelles, Union européenne, etc. Donc, c'est vraiment un petit aperçu dans le type d'infos des actualités où on va vous montrer un aperçu de la législation ici dans le thème de l'environnement. Je vais cliquer en haut à droite sur liste des résultats. Et il y a dans le type d'infos actualités, il y a aussi, s'il y a une question d'un client posée via le formulaire, donc la boule en bleu avec le point d'interrogation. S'il y a une question qui est intéressante pour tout le monde, on va répondre à cette question et l'offrir aussi dans le type d'infos des actualités. Donc, maintenant, en haut à gauche, je vais modifier les mots clés de ma recherche et je vais introduire par exemple un pictogramme, la question dont j'ai déjà parlé. Je vais chercher un pictogramme dans le type d'infos des actualités. Et ici, vous allez voir, question d'un client, est-il autorisé d'utiliser le pictogramme de sécurité de façon mélangée? Une question posée via le chat et la réponse de Stéphane Ondrade, un de nos experts. Si vous ouvrez le document, vous allez voir vraiment une réponse étendue avec la conclusion qu'il a vivement déconseillé d'interchanger les signalisations. Donc, le type d'infos des actualités, non seulement les nouveautés, mais aussi des aperçus pour la législation et aussi les questions des clients très relevant, les nouvelles questions des clients. D'autres types d'infos, bien entendu, on a les affiches et les affiches sont plutôt statiques. Donc, les documents au format A3 qu'on peut utiliser, prêts à l'emploi, mais il y a aussi une nouveauté pour les affiches. Et maintenant, autre chemin, je vais taper dans la barre de recherche les mots-clés « kit de création ». Je vais filtrer, je vais appliquer le filtre immédiatement. Je veux seulement les affiches. Je clique sur « chercher ». Et maintenant, vous allez voir que dans le type d'infos des affiches, on a aussi les kits de création. Donc, ils vont vous permettre de créer vos propres affiches. Je vais le montrer. Je vais cliquer sur « télécharger le document » et je vais l'ouvrir afin de pouvoir vous montrer. C'est une autre présentation. Voilà, ici, une présentation « kit de création API » et le premier slide, on va vous dire comment utiliser cette présentation. Et maintenant, je peux modifier la présentation. Je peux dire, je veux copier et coller cette partie ici. Voilà, et c'est très facile à créer les propres affiches. Très facile, on peut les modifier. Mais donc, c'est vraiment une nouveauté. Dans le type d'infos des affiches, vous avez aussi les kits de création. Donc, mon clé « kit de création » et appliquer le filtre affiche. Et voulez-vous savoir plus de kits de création ? Dites-nous, parce que pour moi, c'est une nouveauté intéressante, mais peut-être pour vous pas. Mais dites-nous si vous aimez bien ce type d'info. Donc, normalement, des affiches prêts à l'emploi. Mais maintenant, la kit de création va vous permettre de créer vos propres affiches. Bien sûr, il y a aussi des pictogrammes. Donc, je vais cliquer à partir de la page d'accueil sur « pictogrammes » afin d'avoir une liste de pictogrammes disponibles. Je vous montre par exemple l'exemple des pictogrammes COVID-19, aussi les pictogrammes à utiliser au format PDF, mais aussi, maintenant je dois faire défiler la page, aussi au format JPEG. Donc, afin de vous permettre de les intégrer dans votre site web ou dans un e-mail. Donc, il y aura les pictogrammes disponibles, ce n'est pas le type d'info le plus important, mais ils sont disponibles au format PDF et au format JPEG. Je vous ai déjà montré l'aperçu des analyses de risques méthode Kini. Il y a aussi, bien entendu, un type d'info qui s'appelle « analyse de risques » et « checklists ». Donc, les analyses de risques vont vous permettre de déterminer la probabilité qu'une menace se produit. Et vous allez voir, je vais cliquer simplement ici sur « analyse de risques et checklists ». Et vous allez voir qu'on a, si je tape maintenant dans la barre de recherche, par exemple, pour vous montrer un checklists, « gestion de la documentation ». Donc, non seulement les analyses de risques, mais aussi gestion de la documentation. Par exemple, il y a un document au format Excel avec une liste de documents à conserver. Selon la législation, selon ISO 45001. Et donc, vous pouvez télécharger le document, vous pouvez utiliser le document afin de voir, OK, le délai pour la gestion de documentation, le délai pour conserver le document. Et vous avez un document à télécharger. Dans la checklist, je vais modifier ma recherche. Je vais introduire « gap », par exemple. Il y a aussi les analyses, les gap analyses. Ici, par exemple, pour le 14001, un checklist pour une gap analyse. Aussi, vous pouvez le télécharger. Et on va, vous pouvez vérifier si votre organisation satisfait aux exigences de la norme ISO 14001. Donc, checklist, analyse, gap analyse. On a les documents à conserver. On a d'autres checklists aussi. Testez-les. On a bien entendu aussi les analyses de risques. Et maintenant, je vais retourner vers la page d'accueil. Je vais prendre le document « liste des analyses de risques selon la méthode Kenney ». Et je vais prendre, par exemple, « électro-technique et froid ». Ici, vous allez voir que j'ai un exemple pour l'analyse de risques selon la méthode Kenney. Je vais l'ouvrir. Et vous allez voir, c'est un document au format Excel qu'on peut remplir, qu'on peut utiliser, qu'on peut modifier. Mais les formules de calcul sont déjà intégrées par les auteurs, par les experts de Wolters-Kluwer. Je vais le montrer ici. C'est l'analyse des risques. Je vais cliquer sur « Enable editing ». Et vous pouvez modifier les chiffres. Vous pouvez supprimer le logo de Wolters-Kluwer. Vraiment, il est très facile à utiliser. Et les formules sont là. Les chiffres vont toujours suivre les calculs. Donc, les formules de calcul sont intégrées. Et donc, à utiliser. C'est un type d'info qui est vraiment bien apprécié par les clients. Mais sachez bien, on a non seulement les analyses de risques, mais aussi les checklists. Bien entendu, il y a aussi d'autres types d'infos. Les CCT. Je vais en parler très vite. Mais les CCT, donc si je tape par exemple 85 et même le mot clé « Télétravail », je clique sur « Chercher ». Autre chemin. Maintenant, je vais dire « Ah, je ne veux que les CCT ». Et je vais appliquer le filtre type d'info CCT après avoir lancé la recherche. Je vais affiner ma liste. Et vous allez voir qu'on a les conventions collectives de travail dans Centrale. La plupart, ce sont les conventions collectives de travail du Conseil national du travail. Mais parfois, il y aura aussi des conventions collectives de travail sectorielles. Mais la plupart, ce sont les CCT du CNT. Et à consulter. La fiche de sécurité. Je vais cliquer ici sur « Fiche de sécurité ». Les fiches de sécurité sont aussi disponibles pour vous. Donc, les documents qu'on peut utiliser pour consulter les règles et les EPI que vous devez porter quand vous utilisez un outil ou une machine spécifique. Donc, j'ai cliqué sur « Fiche de sécurité ». Maintenant, je vais introduire les mots clés. Par exemple, « Machine de coupe ». Et vous allez voir que les fiches de sécurité sont disponibles au format Word. On peut les télécharger, on peut les modifier. C'est comme vous voulez. Mais vraiment, à partir de la page ou de la liste de résultats, à télécharger, c'est très facile. D'autres types d'infos. Et vous allez constater vraiment, j'ai déjà parlé beaucoup du contenu. Et de différentes manières pour consulter le contenu. Donc, il y a un document qui est très intéressant. Ce sont les fiches thématiques. Parce qu'il y a 12 ou 13 types d'infos. Je ne les ai pas comptés. Mais il y a beaucoup de types d'infos. Et parfois, ça peut être difficile à trouver votre chemin. Et donc, on a créé les fiches thématiques. Et les fiches thématiques sont très intéressantes. Parce que ce sont les panneaux indicateurs. Donc, si vous tapez, par exemple, premier secours. Et j'applique le filtre fiches thématiques. Vous allez voir que les fiches thématiques sont faites à la page récapitulative. Premier secours et soins d'urgence en cas d'accident. Écrit par Edelard Kempenez. Il va dire de quoi s'agit-il. Et ce document va contenir beaucoup de liens. La législation, matériel, constitution, contrôle. C'est un document, c'est vraiment un panneau indicateur. Qui va vous montrer les différentes possibilités. Enfin, tout concernant le sujet. Premier secours en cas d'accident. Donc, tous les liens sont là. Et donc, si vous trouvez une fiche thématique. Il est très facile. Ah, vous voulez la fiche d'instruction de sécurité. Pas de souci. Ici, les liens. Et vous cliquez simplement sur le lien pour obtenir le document. Et ensuite, vous pouvez télécharger le document. Mais parce qu'on a beaucoup de types d'infos, on a créé la fiche thématique pour vous montrer le chemin. Un autre type d'infos qui est très important, c'est la pratique. Et la pratique, ce sont les textes écrits par les auteurs, par les experts. Où on va aborder les sujets différents. Une nouvelle loi. Et on veut vous montrer plus de pratique. On va écrire ou laisser écrire un document par un de nos experts. Par exemple, si vous tapez dans la barre de recherche combien d'auditeurs internes. Et vous cliquez sur la pratique, les experts. Vous cliquez sur chercher. Et on a un document écrit par Jan Dillon de combien d'auditeurs internes devraient nous disposer. Et vous allez voir que c'est un texte assez étendu où il va parler de ce sujet. Si vous voulez, entre guillemets, ne pas faire défiler toute la page, sachez bien qu'à gauche, vous avez toujours la table de matière du texte. Et donc ici, vous allez voir déterminer le nombre d'auditeurs internes. Vous cliquez simplement à gauche dans la table de matière. Et vous allez immédiatement voir la partie correcte du texte. Je vais cliquer sur liste résultat parce que je veux vous montrer aussi d'autres documents dans le type d'info, la pratique. Par exemple, concernant le travail avec laitier. Je vais modifier les mots-clés ici en haut à gauche. Je clique à nouveau sur la loupe. Je viens toujours d'avoir appliqué le filtre, la pratique. Et ici, vous allez voir, par exemple, travailler avec des contractants allophones écrits par Marc Delocht. Et ici, c'est un document à nouveau avec le schéma. Donc, les pictogrammes, les photos sont aussi intégrés dans le type d'info, la pratique. Tout pour mieux comprendre sur le sujet, travailler avec les contrats allophones. Et même, dernier exemple pour ce type d'info, mais si vous tapez dans le type d'info, la pratique, les mots-clés ICS. Et vous cliquez sur la loupe, vous allez obtenir les aperçus des normes. C'est très facile. Aperçu des normes, ici par exemple, pour les charions industrielles. Vous cliquez sur le titre des documents. Et vous allez voir que, dans cette classification internationale, vous allez voir la place dans la structure et les normes sous l'ICS qui sont disponibles dans Centrale. Et si vous voulez consulter les normes, vous cliquez sur le lien et vous avez la possibilité, ici, de voir la page de cette norme. Et à la fin, vous pouvez télécharger les normes. Donc, vraiment, la pratique, le texte écrit par les experts. Entre autres, les ICS, les aperçus, seront là aussi d'autres textes vraiment faciles. Le dernier exemple que je vous ai montré, elle est parlé des aperçus des normes. Et les normes sont, bien entendu, disponibles dans Centrale. Donc, si je clique ici sur Normes, je vais obtenir la liste des normes qui sont disponibles dans Centrale. Et maintenant, je peux, par exemple, laisser diminuer le nombre de résultats en introduisant dans la barre de recherche, en haut à gauche, le numéro d'une norme que je veux consulter, 45 000, etc., et je peux la télécharger en anglais, en français. Donc, il a vraiment, moi, je ne la savais pas. J'étais juriste et je pensais tout le temps à, OK, s'il y a des règles qu'on doit suivre, les règles sont disponibles gratuites. Apparemment, ce n'est pas le cas pour les normes. Donc, j'étais vraiment étonné. Donc, sachez bien, dans votre abonnement central, et c'est un des atouts de la base donnée, dans votre abonnement central, il y a aussi des normes à votre disposition. Plus de 500 normes sont à votre disposition. Gratuites, entre guillemets, parce que vous payez, bien entendu, pour l'abonnement central, mais vous ne devez pas acheter les normes. Si vous constatez à un certain moment qu'une norme que vous cherchez n'est pas disponible, dites-nous, dites-nous, posez la question, boule en bleu ou l'option contact, mais dites que vous êtes à la recherche d'une norme et que vous n'avez pas trouvé la norme. C'est possible qu'on va acheter la norme pour la rendre disponible dans la centrale. Mais vraiment, posez la question, vous avez le nom, vous pouvez avoir le oui. Donc, les normes disponibles. Il y a un type d'info, exemple et étude de cas, et un autre type d'info, que faire? Quelle est la différence? Les exemples et les études de cas sont vraiment les questions très spécifiques. Donc, les questions, par exemple, reçues via le bouton contact. Donc, il faut poser une question. Nous allons répondre à la question. On va rendre disponible la réponse aux questions dans la centrale. C'est le type d'info, exemple et les études de cas. Donc, un exemple, une question très spécifique avec la réponse. Le que faire, c'est plus en général. C'est plus en général. C'est plus que faire si vous voulez un permis, s'il y a un accident d'exploitation. Et j'ai besoin d'un permis d'environnement. Donc, vraiment, la question plutôt générale avec les réponses plutôt générales. Mais si vous me le demandez, si vous avez besoin d'un exemple, ce que je vais faire, taper dans la barre de recherche les mots-clés, par exemple pictogramme, appliquer à la fois le filtre exemple et étude de cas, et que faire? Parce que je peux m'imaginer que la différence, l'un est plutôt spécifique, l'autre est plutôt générale. Bon, la différence, si vous allez lancer une recherche, bon, ça peut être difficile, c'est difficile. Je ne connais pas la réponse sur l'un ou l'autre. Donc, si vous cherchez un mot-clé et vous voulez les exemples, indiquez le que faire et les exemples et les études de cas, et cliquez sur chercher. Et donc, vous allez chercher dans les deux types d'infos. Et donc, vraiment, question, posez-les, peut-être avec le pictogramme, de sécurité, qu'on peut les mélanger ou pas. Bon, c'est une bonne question, mais vraiment, la question posée dans le chat, important pour tout le monde. Toujours intéressant de le savoir et de pouvoir répondre. Les toolbox, aussi un type d'infos séparés. Donc, je vais introduire dans la barre de recherche, par exemple, NAPO, donc la petite présentation ou la vidéo, se trouve dans le type d'infos Toolbox. Donc, j'ai introduit NAPO, je clique sur chercher. Je vais voir, ah, voilà, il y a de nouveaux films NAPO sur la robotisation, par exemple. Je veux l'aperçu. Maintenant, je vais affiner et je vais dire A, Toolbox. Donc, affiner en utilisant le filtre. Et ici, vous avez vidéo NAPO aperçu. Vous cliquez sur le document et vous avez un aperçu de vidéo NAPO. Je vais cliquer sur liste de résultats. Je vais changer ma recherche parce que, bien entendu, il y a aussi d'autres types d'infos. Donc, si je tape maintenant dans la barre de recherche, activité, c'était pas activité, je ne sais pas, activité physique peut-être, dans le type d'infos Toolbox, voilà, je vois une présentation que vous pouvez utiliser et écrit ou fait par Edelhard Kampeners. Et vous avez la possibilité de télécharger la présentation concernant en forme et en bonne santé, comment pratiquer une activité physique suffisante. Très facile. On va vous donner l'option et vous pouvez modifier le document, mais on va garder le temps. Ce sont les petites présentations, les vidéos, dans le type d'infos Toolbox. Les modèles, les formulaires sont aussi disponibles. Donc, si je tape, par exemple, procédure 3 feu vert, dans le type d'infos des modèles, vous allez voir qu'on va vous offrir les modèles. À nouveau, on peut utiliser procédure 3 feu vert, formulaires, bon de commande, contrat de location, rapport de mise en service, téléchargeables au format Word et vous pouvez modifier les modèles. Et finalement, le type d'infos, la législation, et il y a des nouveautés concernant la législation. Donc, je vais taper dans la barre de recherche article 4, loi bien-être, par exemple, parce qu'on a aussi reçu une très bonne question l'année passée concernant l'historique d'un document. Ici, l'article 4. Si vous consultez la législation dans Centrale, vous avez toujours la version la plus actuelle. Donc, s'il y a une modification, après un délai d'environ 5 jours ouvrables, le document est à jour dans Centrale. Mais on a reçu une question d'un de nos clients. Il voulait consulter la version précédente d'un article. Et donc, depuis fin décembre de l'année passée, c'est possible. À côté de l'article 4 de la loi concernant le bien-être, ici, la version la plus actuelle, mais on peut consulter une version précédente de cet article et apparemment même une version future. Donc, je vais cliquer sur version future et je vais obtenir la chronologie de l'article. À gauche, j'ai la version la plus actuelle et tout à gauche, j'ai la chronologie. Et je peux maintenant dire, ah, je veux la version future, je veux la consulter et j'ai immédiatement la version future. Et en plus, on va vous montrer la différence entre deux versions d'un article. Donc, maintenant, je vais sélectionner une version du passé et je vais voir vraiment très facile la différence entre les deux versions d'un article. Donc, c'est toujours la version actuelle avec une version du passé ou une version du futur, mais toujours la version actuelle. Et on vous montre la différence entre deux versions d'un article. En plus, également disponible depuis fin décembre de l'année passée, vous avez non seulement le texte de loi, mais si vous cliquez ici sur arrêté d'exécution, vous avez une liste des arrêtés d'exécution liés à l'article 4 et uniquement à l'article 4, pas aux autres articles. Donc, c'est vraiment facile. Vous cherchez l'article, vous cliquez sur l'arrêté d'exécution et vous avez uniquement une liste des arrêtés d'exécution liés au niveau de l'article et pas au niveau de la loi en totalité. Et ce qu'on va faire aussi, je vais vous montrer une sous-section dans le livre 2. Donc, je vais cliquer ici sur livre 2 et je vais prendre un exemple là. Je veux vous montrer la sous-section 4.2.2.4. Je ne vais pas défiler la page jusqu'au bout. Je vais simplement, dans la petite barre de recherche, introduire le numéro de la sous-section. Et ici, vous allez voir, j'ai la sous-section, ainsi l'onglet commentaires. Et si je clique là, maintenant, on a ajouté le texte écrit par un de nos experts concernant la sous-section que vous allez voir ici dans le type d'info de la pratique. Donc, on a fait la connexion entre les deux. Donc, vous pouvez simplement cliquer sur le lien et à partir de l'article, vous avez un texte écrit par Vinsot concernant cette sous-section. Donc, c'est très facile. Et selon moi, c'est vraiment une amélioration. Donc, non seulement avez-vous le texte de loi, mais aussi les arrêtés d'exécution, les commentaires au niveau d'un article ou ici d'une sous-section. et vous pouvez aussi consulter la version historique et la version future dans son travail. Maintenant, j'ai déjà vraiment parlé beaucoup des différents types d'infos de social life. Je veux vous montrer encore, encore faire des recherches. Et j'ai encore 22 minutes, donc ça va être suffisant. Mais j'ai déjà montré comment chercher les différents types d'infos. Soit, vous cliquez sur un type d'info sur la page d'accueil et après, vous lancez une recherche. Soit, vous lancez une recherche et vous appliquez immédiatement le type d'info comme filtre. Ou soit, vous introduisez les mots-clés et à la fin, vous allez introduire ou appliquer le filtre. Donc, trois chemins qui mènent tous à Rome. Mais, sachez bien, si vous utilisez, comme j'ai fait pour la plupart du temps, si vous utilisez la barre de recherche et vous y introduisez, par exemple, « Travail avec des tiers », vous allez recevoir les suggestions. Mais ce qu'on va faire, on va uniquement voir si les mots-clés travaillent avec des étiers se trouvent dans les textes. Donc, uniquement voir si les mots-clés de votre recherche, tous les mots-clés de votre recherche, doivent se trouver dans les textes. Donc, il ne faut jamais introduire dans la barre de recherche, par exemple, « Affiche », non. Limitez-vous aux mots-clés et ensuite appliquez le filtre « Affiche ». Ça va donner meilleur résultat. Donc, ici, on va chercher si les mots-clés travaillent avec « De » et « Thier » se trouvent dans les textes, même sur différentes pages. Et c'est la raison pour laquelle j'ai plus de 1600 résultats. Si vous voulez, ici, on a aussi l'option « Recherche avancée ». Et ça va vous permettre de lancer une recherche exacte. Donc, si je clique où j'introduis les mots-clés dans la partie « Expression exacte » et je clique sur « Chercher », vous allez voir que j'ai moins de résultats. C'est bizarre. J'ai moins de 80 résultats. Et la raison, j'ai uniquement cherché l'expression comme je l'ai introduite. Je n'ai pas cherché les synonymes. Je n'ai pas cherché le pluriel ou le singulier. Et j'ai uniquement cherché les mots-clés, l'un à côté de l'autre, dans cet ordre. Donc, comme vous allez voir, je vais rater les choses. Donc, moi, je ne vais presque jamais commencer avec une recherche avancée pour une expression exacte. Vraiment presque jamais. Mais c'est une possibilité. Ici, vous avez aussi la possibilité de dire « Ah, j'ai deux mots-clés. » Et si vous introduisez deux mots-clés dans la partie « Au moins un des mots suivants », il suffit qu'un mot-clé se trouve dans cette partie. Ou vous avez aussi la possibilité de dire « Aucun des mots suivants. » De dire « Ok, je veux tout le texte avec l'expression exacte, travailler avec le tien, sans que le mot allophone peut être dans le texte. » Mais à nouveau, faites attention, parce que même si le mot « Allophone » se trouve par hasard dans un texte, le texte n'est plus dans la liste de résultats parce que vous vouliez supprimer tous les textes qui vont contenir le mot-clé Allophone. Donc, c'est la partie « Aucun » ou des mots suivants. Si vous voulez vraiment immédiatement lancer une recherche exacte à partir de la page d'accueil, on peut utiliser la guillemette. Je travaille avec des tiers et vous allez voir que maintenant, je vais aussi lancer une recherche exacte. Mais vraiment, je ne le fais presque jamais. Je vais chercher la mot-clé sans la guillemette et si c'est vraiment nécessaire, je vais utiliser la partie recherche avancée. Mais la meilleure option est d'utiliser la barre de recherche afin d'aussi chercher les mots-clés sur différentes pages, les synonymes, le pluriel et le singulier. Si vous voulez, une dernière astuce concernant l'utilisation de la barre de recherche. Si vous introduisez, par exemple, « DECOM » et vous vous arrêtez et vous ajoutez l'astérisque et maintenant, vous cliquez sur « Chercher », « Centrale » va compléter votre mot-clé. Donc, « DECOMNÉ » et l'astérisque, on va chercher « DECONNEXION », « DECONNECTÉ », etc. Je ne l'utilise presque jamais, mais parfois, ça peut être une option. On va compléter le mot-clé si vous utilisez l'option de l'astérisque. Parfois, il est difficile à trouver le bon mot-clé. Vraiment, il est difficile. Ça peut être difficile. Si c'est le cas, tout d'abord, contactez-nous. Nous sommes là pour vous aider. Donc, si vous ne réussissez pas à trouver le bon mot-clé, dites-nous. Mais, on a aussi d'autres options et vous allez les voir en bas de la page d'accueil. Par exemple, concernant l'option EPI. Au lieu de chercher EPI, je vais utiliser la structure. Donc, je ne vais pas chercher les mots-clés, mais je vais dire A. Je veux savoir plus dans la partie sécurité au travail concernant les équipements de protection. Je vais ouvrir la structure de centrale, la structure thématique. Je veux les EPI, équipements de protection individuelle. Je clique ici sur équipements de protection individuelle. J'ai une liste de résultats avec plus de 300 résultats, mais la différence, le sujet de chaque texte que vous allez voir ici dans la liste de résultats, chaque texte que vous allez voir ici va parler des EPI. Je n'ai pas encore utilisé le mot-clé, mais chaque texte est pertinent. Donc, c'est une possibilité de vraiment de vraiment utiliser la structure, pas chercher le mot-clé, mais vraiment une liste de résultats basé sur la structure thématique de centrale. Par exemple, pour le travail avec le thier, je peux cliquer sur catégorie et fonction specifique. Je vais voir qu'il y a une catégorie travaillée avec le thier. Et si je clique là, j'ai la liste de résultats avec moins de 40 résultats, mais tous les documents vont parler des travaux avec le thier. Et donc, c'est facile. Et si vous dites, parce que maintenant, j'ai tous les textes, je peux cliquer en haut à droite sur voir le filtre choisi, j'ai tous les textes où on parle travailler avec le thier. Si vous dites maintenant, et dans ce texte, je veux chercher le mot-clé allophone. C'est facile. À nouveau, on peut utiliser la barre de recherche et je peux chercher le mot-clé allophone, mais dans le texte où on parle déjà du travail avec le thier. Et comme ça, on va diminuer le nombre de résultats encore plus. Donc moi, pour la plupart du temps, je vais utiliser la barre de recherche et chercher le mot-clé. Mais parfois, il peut être facile à utiliser la structure de centrale. Environnement, sécurité au travail, médecine au travail, ou médecine du travail, excusez-moi, ou le nouveau module électricité qui sera disponible plus tard. Vous allez seulement voir les abonnements que vous avez ici. Donc, si vous avez uniquement la sécurité au travail, vous n'allez pas voir les autres deux options. Mais c'est une possibilité d'utiliser la structure de centrale. Et maintenant, je veux vous encore parler des fonctionnalités. Donc, si vous avez trouvé un document qui est intéressant, sachez bien, si vous cliquez sur votre nom, là, on peut consulter son historique. Votre nom historique, ce sont les 100 derniers documents que vous avez consultés. Il y a aussi un onglet historique de recherche. Ce sont les 100 dernières recherches que vous avez lancées. Mais faites attention, uniquement la recherche, si vous avez une recherche, vous lancez la recherche et ensuite, vous ouvrez un document. Si c'est le cas, la recherche est sauvée. Sinon, on ne va pas sauver cette recherche. Donc, uniquement les 100 dernières recherches qui sont pertinentes. Mais donc, aussi pour les documents récemment consultés, c'est seulement une liste. Chaque document que vous avez consulté est là, mais seulement les 100 derniers documents. Donc, ça peut être une option et ce n'est pas encore le cas. Ça peut être intéressant d'avoir la possibilité de dire, OK, j'ai trouvé un document et je vais mettre de côté ce document pour plus tard. Ce n'est pas pour maintenant, mais c'est pour plus tard. Et donc, vous avez la possibilité avec un clic de dire, ah, ce document m'intéresse. Vous cliquez et vous allez mettre de côté ce document. En ce moment, ce n'est pas encore possible. Mais c'est une question et peut-être, Peggy, pourriez-vous lancer un petit sondage parce que c'est une fonctionnalité qui n'est pas encore disponible pour, avec un clic, mettre de côté le document que vous aimez bien mettre de côté, structurer chronologiquement, mais vraiment, clique et mettre de côté un document. Donc, ce n'est pas encore possible, mais maintenant, je veux profiter. J'ai l'occasion de poser la question. Ça peut être intéressant pour vous ou pas? Donc, peut-être, Peggy, pourriez-vous, voilà, Peggy a lancé le pôle. Donc, que pensez-vous de cette option, de cette fonctionnalité? C'est intéressant, c'est nécessaire ou c'est superflu, peut-être? Je vois que tout le monde est en train de cliquer et de répondre. Merci bien. Merci bien aussi d'avoir participé au webinaire. Le temps fait beau. Même ma femme a décidé de se balader et de ne pas écouter ma présentation. Donc, vous, vous êtes ici. Donc, je suis vraiment ravi que j'ai les participants. Donc, merci beaucoup. et je vois que 61% a déjà voté et maintenant, je ne vois plus, encore, il y a encore d'autres personnes qui sont en train de voter et je vois que la plupart dit que c'est nécessaire et aussi, vraiment 60% dit que c'est intéressant et une petite minorité dit que c'est superflu. Donc, ok, merci beaucoup, Peggy, vous pouvez terminer le sondage. Donc, merci bien. Donc, c'est une fonctionnalité, on va en penser, mais ça peut vraiment être intéressant. Merci bien d'avoir répondu. Il y a aussi d'autres options. Je vais en parler maintenant. J'ai encore dix minutes et ensuite, on peut, s'il y a des questions, on peut essayer de les répondre. Mais les options se trouvent maintenant dans la barre verte à droite. Donc, bien entendu, si vous cliquez sur la flèche, vous pouvez télécharger le document au format PDF ou si vous voulez modifier le document au format Word. Si vous voulez imprimer le document, il y a une petite imprimante, donc c'est facile. Ou voulez-vous ajouter une note, c'est aussi possible. Vous cliquez sur le stylo et vous dites « Ah, j'ai une remarque ». Vous ajoutez votre propre commentaire et si vous avez encore d'autres collègues dans l'abonnement, vous pouvez cliquer ici sur « Partager la notation avec mes collègues ». Vous cliquez sur « Ajouter note » et moi et mes collègues, ils ne reçoivent pas d'email, mais ils vont voir à côté le stylo, le chiffre 1. Donc, ça veut dire qu'il y a une modification, une notification ajoutée au texte. Si vous voulez l'aperçu des notifications, vous pouvez cliquer sur votre nom et ensuite sur « Favoris » et là, vous allez voir « Annotations » excusez-moi, « Annotations » et là, vous allez voir une liste des annotations que vous avez créées et aussi l'onglet « Toutes les annotations » et ce sont les annotations de moi et de mes collègues. Donc, vous allez voir ma collègue Nina et mon collègue François, ils ont aussi créé des annotations et donc, je peux voir les annotations parce qu'ils ont décidé de les partager avec moi. Si vous trouvez un document tellement intéressant que vous voulez consulter ce document régulièrement, créez un favori. Donc, c'est facile. Vous cliquez sur la petite étoile. Vous choisissez une catégorie déjà existante ou vous créez une nouvelle catégorie « Webinaire » et je vais dire la date. Vous cliquez sur « OK » et ensuite, si vous cliquez sur votre nom, finalement, sur « Mes favoris », là, vous allez voir les favoris. L'avantage, ce n'est pas une copie du document, mais c'est toujours le lien vers la version la plus actuelle du document. Donc, vraiment, je vous prie, je sais que beaucoup des utilisateurs, ils vont imprimer ou télécharger. Mais si c'est un document que vous aimez bien, ajoutez aussi le document au favori parce que vous avez toujours la version la plus actuelle du document disponible dans vos favoris. Donc, vraiment, utilisez cette option. Et finalement, vous allez voir, et ensuite, on peut voir s'il y a des questions, mais finalement, vous allez voir si vous cliquez sur votre nom, vous allez voir, on a les paramètres de la lettre d'info. Donc, vous pouvez choisir si vous voulez recevoir la lettre d'info une fois par semaine ou deux fois par semaine. Et vous avez aussi la possibilité de modifier vos coordonnées. Donc, comme utilisateur, si vous voulez recevoir la lettre d'info sur une autre adresse e-mail, on peut modifier votre adresse e-mail ici. Et pour les personnes qui vont gérer le contrat, les admins du contrat, s'il y a quelqu'un qui part et il y a une autre personne qui va utiliser Centrale, modifier, vraiment modifier les utilisateurs. Si vous cliquez sur votre nom, on a la gestion d'utilisateurs et là, vous pouvez ajouter les nouveaux utilisateurs ou vous pouvez aussi supprimer les utilisateurs. Donc, si je dis à un certain moment à mon collègue, Walter van der Schoer n'a plus besoin de Centrale, je peux supprimer l'utilisateur. Si l'adresse e-mail de Walter va changer et je veux modifier le login de Walter, je peux cliquer ici sur les trois points et là, je peux changer l'adresse e-mail et le login de Walter. C'est vraiment, je peux le faire si je suis l'admin du contracte. Et donc, si vous constatez un certain moment que vous êtes admin et que vous allez partir de votre société, contactez-nous afin d'avoir que nous avons aussi votre ou l'adresse e-mail des admins. Donc, c'est important pour avoir une communication plus utile, plus facile qu'on ne doit pas chercher qui est le, comment est-ce qu'on dit ça en irlandais, on dit opfolger, en français, c'est le successeur. Si vous voulez connaître le successeur, c'est plus facile d'avoir la bonne adresse e-mail. Et donc, je vois qu'on a encore cinq minutes. Je pense que j'ai parlé des choses les plus importantes. Sachez bien qu'avec l'intégration de modules électricité, la page d'accueil va aussi être modifiée. Donc, c'est comme ça. Il ne va pas changer beaucoup, mais c'est plus facile l'agenda est amélioré et mis à jour. La partie aide, donc la page d'aide de Centrale sera plus facile avec les différents, c'est un knowledge center plus à jour. Donc, voulez-vous avoir à partir du 29 mars une page d'aide très à jour? Allez, on peut cliquer sur aide, vous avez maintenant, c'est ça, mais à partir de la semaine prochaine, cette page sera plus à jour. Et je pense que j'ai traité les choses les plus importantes. J'espère que tout le monde m'a bien compris parce que je ne parle jamais le français, ou presque jamais le français, donc. Mais s'il y a des questions, s'il y a des remarques, Peggy, dites-moi et je peux essayer de voir si c'est une question à répondre pour tout le monde. Oui, merci, Kenny. Nous avons reçu la question suivante. qu'il y aura plus de kits de création disponibles dans le futur? Je ne peux rien promettre, mais c'est la deuxième fois déjà qu'on a reçu cette question, donc je vais certainement notifier cette question aux collègues parce que je constate que les utilisateurs aiment bien cette fonctionnalité, donc c'est certainement quelque chose à souvenir. Je ne peux rien promettre, mais ça peut être bien sûr le cas. Donc, si vous aimez bien la kit de création, dites-nous d'avoir plus de personnes qui veulent ça. ça peut être je vais le noter, je vais le dire, le signaler, mais je ne peux rien promettre. Merci bien d'avoir aimé ce type d'info. Je vois aussi qu'il y a une question quitte du style flèche accidente pourrait être intéressant. Donc, ma collègue Rosalba qui est aussi là, peut-être quelque chose à penser. Ok, Kenny, il n'y a plus de questions. Bientôt à la fin de ce webinaire, vous serez amené vers l'enquête. Nous vous environs la documentation via e-mail. Il ne me reste que de vous remercier pour votre présence et de vous souhaiter une excellente journée. À une prochaine fois. Merci bien tout le monde. Au revoir. Au revoir.